Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Vous avez évidemment bien passé le 31 et que vous êtes en train de passer ce premier jour de l'an 2024 dans des meilleures conditions malgré les difficultés nationalement reconnues. Et donc à tous, à toutes et à tous, je vous souhaite mes vœux, les meilleurs, ensemble du peuple gabonais ainsi que l'ensemble du peuple africain. Bonne et heureuse année, paix, bénédiction, concentration, concentration, réflexion, et surtout détermination à tout le continent africain. Je tenais donc à passer ce message pour remercier tous ceux qui m'ont accompagné durant les deux dernières années du combat. Le combat, il a commencé cette aventure, il a commencé dans la blague, il y a dit cela quelques années. Et aujourd'hui, on a fait du chemin. Et donc je remercie tous ceux sur le plan national comme à l'international ont su m'accompagner et reconnaître dans ce que j'ai fait une modeste contribution tant sur le plan national que sur le plan international. Et donc je tenais à remercier tous les Gabonais qui adhèrent à mon message et même ceux-là qui n'adhèrent pas au message. Je tiens à vous remercier sincèrement parce que c'est la diversité qu'on y voulait. Et je tiens également à remercier tous les frères africains, les panafricanistes africains du Burkina, du Mali, du Togo, du Niger et de tous les autres pays, de la Côte d'Ivoire et tous les autres pays qui ont repris ce nombre de mes vidéos et ont évidemment propagé le peu de messages dans l'ensemble du continent africain. Je tenais sincèrement à vous remercier pour m'avoir accompagné, pour avoir partagé ce que j'ai en moi, pour avoir transmis ce message au plus grand nombre. Je tenais à vous remercier sincèrement. Et aussi remercier les acteurs parce qu'au-delà de tout, il y a des acteurs sur le plan national qui m'ont également accompagné dans cette aventure. Je tenais donc à commencer par les acteurs du premier plan. Donc, les activistes sur le plan national, bien sûr, je ne parle pas de l'international, bien sûr, je ne parle pas sur le plan local. Et donc, je tenais à remercier les autres activistes que j'ai côtoyés dès mes débuts. Je vais parler de M. Eric Otitier, de M. Fortuné Hidou, ceux-là que j'ai côtoyés dès le début de cette aventure. Je vais citer également M. Bithom, Armé Félix Moukala, évidemment, M. Cash, donc, Chambélin Moukouama, et pas mal d'autres activistes. Et évidemment, et puis il y a le vice-président de l'Assemblée nationale, et donc M. Geoffroy Foumboula et plein d'autres activistes que j'ai eu l'honneur de côtoyer et d'échanger pendant un bon bout de temps avec eux. Parce que c'est dans la différence, c'est dans la différence qu'on apprend. C'est en observant les autres qu'on change. C'est en puisant ce qui est positif sur les autres qu'on améliore ce qu'on fait tous les jours. Et donc, je tenais à remercier toutes ces personnalités, chacun à sa manière, parce que je sais que chacun a apporté un plus dans ce que j'ai fait. Et parfois même, certains d'entre eux ont influencé ma vie de tous les jours. Donc, je tenais donc à lancer ce message à l'endroit de ces messieurs que j'ai eu le privilège de côtoyer. Évidemment, dans ce lot, il y a aussi les politiciens, donc ils ne sont pas en reste. Il y a des gens que j'ai eu l'honneur de côtoyer. Et donc, dans la liste kilométrique des hommes politiques que j'ai côtoyé dans le pays, je vais citer, entre autres, le président Hugues-Alexandre Barot-Chamboyer que j'ai côtoyé bien sûr parce que c'était le président de mon parti politique que j'ai côtoyé récemment, même au début de cette aventure. Je vais citer la présidence de Lyon-Nationale, Mme Poulete, il me semble que j'aurai messieurs au passage. Je vais citer le président des démocrates, M. Guindouba Dama, à qui j'ai rendu visite en résidence de Souveillé. Je vais parler du président de Réagir, le président du RPG et son vice-président d'ailleurs. Les gars très sympas, les messieurs très sympas que j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux pendant plusieurs reprises. Et donc, voilà, il y a ce monde-là, je ne peux pas citer tout le monde parce qu'il y a tellement plein de gens que j'ai côtoyés durant cette aventure. Et puis, évidemment, il y a plusieurs autres acteurs que j'ai eu le privilège de rencontrer, les acteurs du premier point, les candidats, les Bétransibi à Bégué, en passant par les autres candidats à cette dernière élection présidentielle et l'ensemble du peuple gabonais que j'ai côtoyés. Et aussi, remercier les populations de la commune de Vendôme, surtout du deuxième arrondissement de la commune de Vendôme parce que moi-même, j'étais candidat là-bas au local et au législatif. Retiré au législatif parce qu'il fallait soutenir le candidat unique de l'opposition à la personne du professeur Aberrondosa. Et donc, j'ai gardé la candidature au local. Donc, je tenais également à envoyer ce message de remercier-moi, remercier-moi, aimer les meilleurs à l'ensemble des populations de la commune, le deuxième arrondissement de la commune de Vendôme que j'aime très bien parce que c'est ma commune, évidemment. Moi-même, je suis un membre de la commune, le deuxième arrondissement de la commune de Vendôme. Voilà, donc, je tenais à remercier à toutes ces personnes parce que d'une manière ou d'une autre, ils ont apporté un plus dans ma vie, ils ont apporté ce nombre de choses. Je remercie la jeunesse gabonaise, je remercie toutes ces jeunes filles qui m'arrêtent, qui m'interpellent, interpellent soit pour prendre une photo, soit pour un petit sourire. Peu importe, le message, il est là, donc chacun peut prendre la patte ce qui l'intéresse. Moi, le plus important pour moi, c'est que le message passe. Il y a une lecture à plusieurs dimensions, donc à chacun de s'arrêter à sa propre dimension. Donc, voilà ce que je voulais apporter comme un message de cette année qui débute, donc l'année 2024 qui débute aujourd'hui. Et on espère que ça va nous apporter prospérité, que ça va nous apporter paix, que ça va nous apporter un peu un peu de soulagement parce que dans cette forêt de misère et de contraintes de tous les jours, c'est quelque chose de bien qui peut nous amener à améliorer le quotidien de tous les jours. C'est tant mieux. Et donc, je tenais également parce que au-delà de tout ce qui nous soutient, au-delà de tout ce qui nous ont influencé positivement, il y a aussi les gens qui nous ont inspirés. Et donc, sur la liste kilométrique, les gens qui m'ont inspiré à s'engager dans ce dossier parce qu'il faut les remercier également, parce qu'il ne faut pas remercier que les amis, il faut remercier les adversaires. Moi, je suis quelqu'un de cohérent, donc je remercie également les adversaires parce que sans ces adversaires, il ne devait pas avoir un combat. Il y a un combat qui est lorsqu'il y a des adversaires. Donc, je tenais à remercier sur cette liste kilométrique des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont suscité ce combat. Il y a Madame Marie-Maderem Bouancho de la Cour constitutionnelle, il y a Monsieur le Président Ali Bongo-Ondimba, il y a la Première Dame Syriva Bongo-Ondimba, il y a Monsieur Douandine, c'est vrai que c'est le coordonnateur des affaires prisonciels, il y a les deux enfants d'Ossini, il y a Monsieur Ismaël Ossini, il y a tout ce monde-là qu'il faut connaître très bien, je tenais à les remercier parce que grâce à leur présence, ça nous a amené à mener un combat parce que sans ces gens-là, on ne devait pas savoir exactement ce qui se passe. Donc, comme on dit souvent, à toutes choses malheureuses, il y a des choses qui arrivent parce que ça vous apporte un enseignement, ça vous apporte une information que vous n'avez pas. Je tenais également à remercier au-delà de tout ce monde de remercier une personnalité que je tiens vraiment à remercier de façon personnelle. C'est Monsieur Alain Claude de Bilibinze. Ah oui, c'est quelqu'un qui m'a inspiré, c'est quelqu'un qui a contribué suite au long de mon combat parce que à vrai dire, je le considère comme un inter-égo. C'est quelqu'un de très logique et c'est d'ailleurs pour cette raison que je focalisais mon combat sur le personnage. Donc, je tenais également à remercier Alain Claude de Bilibinze et avant de finir le message, envoyez ce petit message à Monsieur Lopézabiscoté au link. Je vous remercie.